Ce vendredi, la municipalité d'Andernos a remis les clés du centre équestre à Julien Minetti et Anne-Charlotte Fanger. Après un appel d'offres, le couple a été choisi pour relancer la structure dès le printemps prochain. En janvier de cette année, la liquidation a été prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux, selon laquelle la société qui gérait les écuries d'Andernos mettait malheureusement les clés sous la porte. Il ne fallait pas laisser trop de temps sans la pratique de liquidation, mais il fallait également prendre le temps de trouver des repreneurs. Le projet que l'on voulait pour la ville à ce sujet, privilégier de manière très nette le sport équestre et la volonté de remettre à niveau un club qui est toujours dans la tradition d'Andernos. Ça fait longtemps qu'on cherche une structure et ça fait aussi un petit moment qu'on est tombé amoureux de ce centre équestre. On s'est longtemps renseigné pour savoir les démarches à suivre pour pouvoir accéder à la gestion justement de ce centre. Et là, c'est le grand jour, on vient de signer, on est très très heureux depuis un bon moment. On espère aussi que tout Andernos sera aussi heureux que nous de faire revivre ce centre. Nous, on va reprendre toutes les activités qui ont été faites déjà à la base sur ce centre, c'est-à-dire tout ce qui va être Poney Club, les Baby Poney, le centre équestre, l'école d'équitation en général, l'écurie de propriétaires, des balades, l'accueil aussi de colonies l'été. Et puis ce que nous, on aimerait vraiment faire aussi, c'est de l'organisation de compétitions, que ce soit Poney Game, Horse Ball, du saut d'obstacles et du concours complet. On va dire que ça va être les disciplines qui vont être vraiment enseignées sur le centre. Et après, moi, je m'occuperai personnellement de l'écurie de propriétaires, donc de pouvoir entraîner autant les chevaux que les cavaliers, les aider à progresser. On va remettre tout ce qu'il faut pour l'accueil du public, c'est-à-dire enlever l'amiante qu'il y a sur le toit. On va tout refaire pour que ce soit propre et sain. L'électricité aussi sera refaite, la distribution des eaux, l'hélice des carrières. La création de nouvelles carrières aussi, l'arrosage et les pare-bottes du manège. Refaire l'écurie de propriétaires, une bonne sellerie et surtout après aussi, un vrai clubhouse pour faire un vrai espace de convivialité pour tout le monde, que ce soit les enfants du Poney Club ou aux propriétaires de l'écurie. – Sous-titrage Société Radio-Canada